Parole d'experts. Quel état des lieux pour l'école numérique ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole d'experts. Un chiffre pour démarrer cette émission. Un tiers des lycéens sont en voie professionnelle, c'est dire l'enjeu que représente l'enseignement professionnel scolaire. En février dernier, un rapport a été remis au ministre Jean-Michel Blanquer par Régis Marcon, cuisinier et restaurateur 3 étoiles, et Céline Calvez, députée des Hauts-de-Seine que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le Parlement a-t-il souhaité se mobiliser sur les sujets de l'école et puis plus particulièrement sur l'enseignement professionnel scolaire ? Eh bien, en fait, c'est surtout le gouvernement qui se mobilise dessus et c'est Jean-Michel Blanquer qui a décidé de confier à un restaurateur et une députée cette mission. Mais en tant que telle, c'est vraiment une mission gouvernementale. Et pourquoi s'en saisir ? C'est parce que d'un côté, vous avez des jeunes qui aspirent à pouvoir choisir leur vie et pouvoir avoir les compétences pour pouvoir la mener. Et de l'autre côté, ce qu'on constate, c'est qu'on a des entreprises qui cherchent ces compétences. Donc l'idée, c'était vraiment de faire se rejoindre ces aspirations et ces opportunités. Alors il y a trois objectifs que vous mettez en rapport dans ce rapport. Quels sont-ils ? Alors trois objectifs. Pour renforcer la voie professionnelle scolaire, il faut la rendre plus attractive, il faut la rendre plus efficace et il faut la rendre plus ouverte. Je peux expliciter ce que recouvrent ces trois adjectifs. Quand on dit plus attractif, c'est plus attractif non seulement aux yeux des élèves, mais aussi de leur famille, mais aussi aux yeux des professionnels. Que les professionnels aient confiance dans les personnes qui sortent de ces formations. Quand on dit plus efficace, c'est qu'on puisse identifier quelles sont les compétences dont on va avoir besoin aujourd'hui et demain pour mieux avancer dans sa vie, pour faire face aux mutations technologiques, sociétales. Quelles sont les compétences dont on a besoin et surtout comment il faut pouvoir les acquérir et donc comment on les délivre ? Alors pour y répondre, vous proposez neuf leviers dans votre rapport. D'abord, arrêtons-nous sur le quatrième levier qui est l'acquisition de compétences transversales par l'innovation et la démarche projet. Quelles sont les grandes lignes de cet axe ? On retrouve le mot innovation, on retrouve les mots compétences, très important. On retrouve beaucoup de choses et c'est bien le levier que je préfère parce que justement les compétences, il faut vraiment se mettre dans la position de concevoir le cheminement tout au long de la vie de l'individu. Jusqu'ici, vous alliez à l'école, vous travaillez et puis vous étiez en retraite. Aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer à étudier, puis travailler, puis revenir vous former, puis créer votre boîte, puis faire une année de césure. En tout cas, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il faut plutôt en faire une force. Et quelles sont les compétences qui vont vous permettre de prendre des initiatives, de vous adapter ? Quelles sont les compétences qui vont vous permettre de travailler en équipe ? C'est très important parce que pour avancer dans un monde qui est connecté, hyper connecté, il faut être capable de savoir avec qui avancer. Donc, c'est important de savoir identifier ses compétences. Et puis, c'est de savoir comment on va les acquérir. Et c'est là où le numérique requiert une double facette. D'un côté, il y a des compétences numériques qu'on va devoir avoir. Et grâce au numérique, on peut peut-être avoir aussi l'acquisition de compétences facilitées. Oui, et justement, vous faites le distinguo, si je puis dire, entre des compétences techniques et comportementales. Ça, c'est des notions qui sont importantes. Et justement, le numérique peut apporter de la valeur pour développer ses compétences. Il y a ces deux aspects qui sont très importants qu'on retrouve dans votre rapport. C'est important parce que les compétences techniques, c'est un peu ce à quoi on résumait parfois la voie professionnelle scolaire. Quand on parle de compétences comportementales, c'est justement pour faire appel à cet esprit d'équipe, par exemple. Cet esprit d'équipe, on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi la booster par la démarche de projet qu'on citait à l'instant. Et aussi permettre de pouvoir la comprendre, de pouvoir l'appréhender grâce au numérique. Quand vous avez besoin d'établir des conditions pour pouvoir déclencher des boucles, etc. Quand vous avez besoin de savoir que les cliquets de chacun sont activés, vous êtes obligés de savoir communiquer. Vous devez rentrer dans une démarche collective. Et dans le numérique, s'il y a bien une conséquence à garder en tête, c'est que le numérique et les interconnexions que ça crée, ça nous force de plus en plus à devoir travailler en équipe de manière horizontale. Vous avez été particulièrement attaché également au lien entre monde de l'économie et monde de l'éducation aussi. Il y a de vraies synergies. En quoi c'était important aussi de mettre l'accent sur ces synergies entre ces deux mondes ? Alors ces synergies, elles existent. On a rencontré avec Régis Marcon dans notre Tour de France, on va dire, des lycées professionnels. On a vu des synergies qui étaient à l'œuvre et qui marchaient très bien. Aussi bien en termes d'épanouissement de l'individu qu'en termes d'insertion. Et puis aussi d'épanouissement des professeurs. Donc c'est très important de pouvoir retisser là où ça n'existe pas ces liens. Il faut quand même reconnaître qu'il y avait eu de la méfiance, voire de la défiance entre les acteurs de l'économie et les acteurs de l'éducation. Mais moi, ce que je retiens de nos rencontres, c'est que d'un côté, vous aviez des professeurs et des acteurs de la communauté éducative qui disaient « Mais nous, on veut se rapprocher de l'économie, mais on n'y arrive pas. » Et de l'autre côté, vous aviez des acteurs économiques qui disaient « Mais moi, j'ai envie de présenter mon métier, j'ai envie de présenter mon secteur à l'éducation, mais je n'y arrive pas. » Les deux volontés existent. Il faut qu'on puisse trouver les solutions, et c'est ce qu'on prône, pour pouvoir organiser de plus en plus de rencontres, multiplier les rencontres entre le monde éducatif et le monde économique. Tout ça, ça sera au service de qui ? De l'élève. De l'élève, forcément, qui en sort gagnant. Alors vous évoquez également les mutations du monde du travail. Vous l'avez évoqué un petit peu dans cette émission tout à l'heure. Mais on parle de robotisation, d'automatisation, d'intelligence artificielle. Comment le secteur des EdTech peut-il jouer un rôle et travailler avec le corps enseignant ? Et puis j'imagine aussi que c'est une opportunité de marché pour ces entreprises. Qu'est-ce que vous avez vu ? Quel est votre regard sur ce secteur-là ? Le regard, déjà, c'est d'essayer de le positiver. C'est-à-dire que quand on parle de robotisation, d'automatisation des tâches, etc., la première réaction des personnes, c'est de dire « Ah, mais ça va se faire supprimer des emplois. » Certes, sans doute, mais il y a tout un potentiel où ça les développe. Et pour pouvoir les porter, il faut qu'on soit familiarisé avec ce que les technologies peuvent apporter. Et c'est là où les EdTech vont pouvoir nous apporter notre génération, la génération à venir, etc., à une familiarisation. Et ça, c'est vraiment très important. Et je pense qu'avec l'avancée des neurosciences qu'on a, on sait aussi mieux identifier quels sont les processus d'apprentissage à l'œuvre et comment les EdTech peuvent nous aider. Donc, c'est clé. Il faut nous donner confiance dans la technologie et il faut utiliser le meilleur de la technologie pour nous permettre d'apprendre à entreprendre notre vie. Un mot, peut-être, sur le projet ProLab que vous citez dans votre rapport sur ce projet. On cite le rapport ProFan, en fait, qui est vraiment le volet e-fan, mais destiné à la voix pro. Moi, j'en ai vu dès le mois de novembre dans un lycée à Nancy où on voyait justement toute cette expérimentation autour de logiciels qui permettent aux uns et aux autres de se familiariser avec ces technologies et d'expérimenter la vie de groupe. J'ai un seul regret sur cette expérimentation, c'est qu'elle est en cours. J'aimerais que l'on puisse en avoir déjà les résultats. Nous avons auditionné le recteur Monteil à ce sujet et effectivement, les premiers signes sont plutôt très positifs. Je pense qu'il faut pouvoir le pousser, le porter et pouvoir ouvrir un maximum d'acteurs innovants comme ça qui peuvent bien connaître. Il faut utiliser ce langage commun de plus en plus, l'utiliser parce que ce n'est peut-être pas la finalité du dialogue entre le monde de l'éducation et de l'économie, mais en tout cas, c'en est un instrument. Dernière question, ce rapport a été rendu en février dernier. Un mois avant, il y a un hackathon de la voix professionnelle qui a été organisée. Pourquoi l'avoir organisée ? Et puis quels résultats sont sortis ? Alors ce hackathon, ça faisait vraiment partie de la volonté de sortir un peu des schémas classiques d'une mission où vous avez des auditions, des déplacements, mais en général, ça reste dans des silos. Et nous, dans notre idée de hackathon, c'était de faire référence à effectivement tous ces événements qui ont été rendus possibles par des fans du développement et qui, tous autour, répondent à un défi commun. Et bien là, l'idée, c'était, on va mettre tout le monde autour de la table, que ce soit le corps enseignant, les inspecteurs, les acteurs économiques, les branches professionnelles, etc., etc., et même les élèves. Nous n'oublions pas les élèves. Et bien, de les mettre ensemble et pendant toute une journée, de réfléchir à c'est quoi être plus attractif, c'est quoi être plus efficace, c'est quoi être plus ouvert. Et donc, c'est un code commun. Il serait difficile de considérer que l'éducation n'en prenne pas toute la mesure et les opportunités. Et bien, merci beaucoup d'être venu dans notre studio. Quant à nous, on se retrouve demain pour de nouvelles émissions autour du numérique éducatif. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada